J'ai pensé à la couleur bleue, un bleu au pluriel, puisqu'il existe une gamme très étendue des bleus, du bleu le plus clair qui serait celui de l'immatérialité, au bleu le plus foncé, des profondeurs, des mystères, peut-être celle des fonds marins. Le bleu est une couleur dont on se souvient dès qu'on ouvre les yeux, puisque c'est celle de la voûte céleste et cette voûte qui nous entoure tous, quel que soit l'endroit où nous sommes, dans un milieu urbain ou au cœur de la nature, encore plus au bord de la mer, puisque la mer est bleue, elle aussi, on parle du bleu océan, du bleu azur. Il existe une tessiture très riche de cette teinte bleue, comme pour une partition de musique, des notes les plus aiguës ou des notes les plus graves. Peut-être est-ce la raison pour laquelle tant d'adjectifs qualifient les bleus, le bleu céladon, le bleu azur, le cyan, l'indigo, le bleu prusse, le bleu marine, ou alors des bleus teintés comme le turquoise. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tant de peintres se sont consacrées et l'ont utilisée, parfois même comme leur propre identité, on pense à Yves Klein avec son bleu en bématique, mais aussi la période bleue de Picasso, et puis autrefois des peintures de Vermeer, je pense à la vue de Delft, ou alors aux fresques de Giotto, ou alors encore ce portrait fabuleux du Doge qui a été peint par Bellini, et ce tableau qui aujourd'hui se trouve à Londres, à la National Gallery, on voit ce portrait qui se détache sur un fond bleu turquoise tout à fait magnétique. Donc ce bleu, je m'en souviens moi aussi, pour toutes sortes de raisons, à la fois parce qu'il m'inspire, et en même temps parce qu'il m'habite aux rêves. Sous-titrage ST' 501